Hello hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne On se retrouve enfin pour le décloteur de mes produits blush et highlighter Voilà j'ai pris mon courage à deux mains Ça va je suis contente je crois que ça a été quand même assez vite Kate j'espère que ça te fait plaisir parce que je sais que tu l'attendais Donc voilà c'est fait J'ai déjà filmé le tri Et donc bah sans plus attendre je te laisse avec ça Bon on va ouvrir le tiroir de la honte J'ai trop de trucs J'en ai encore là je vais déjà commencer Parce que j'ai là La studio d'highlighter I Heart Revolution Je l'aimais beaucoup mais c'est plus trop ça Je vais mettre dans la trousse ce que je garde pas Ici ce highlighter ci de W7 Je ne l'aime pas plus que ça donc je vais le donner Ce blush ci de Benefit Je l'adore donc je le garde Cet highlighter ci de Révolution je le garde aussi Cette palette de Révolution pareil avec Sophie Je la garde c'est ma préférée Ce blush ci je le garde aussi Ce blush ci pareil Le Cindy Lou Manizer je le garde aussi Et ici il y a les deux nouveaux essence avec Harley Quinn Oula il y a une petite vidéo qui va bientôt sortir A moins qu'elle soit déjà sortie je ne sais pas Le rose je le garde je l'aime beaucoup Il a des reflets rosés et dorés Par contre le bleu je sais pas Il est assez bleu Je pense que j'en ai un autre que je préfère Donc je vais le mettre de côté on va voir Alors ici on a la palette De Pélouise que j'ai eu dans le calendrier d'avant Je la garde j'en ai vendu une Il me reste celle ci Le duo Alice de chez Sigma Le blush est beau L'highlighter est pas terrible mais le blush est beau Ici Pélouise un blush C'est un duo celui là je crois Oui il y a un crème et un poudre Je le garde Cet highlighter ci De Révolution Pareil je le garde je l'aime bien Ici j'ai un blush crème De chez Chiglam Je ne l'ai pas encore testé Il faudrait peut-être que je le teste Je le mets de côté Alors ici on a les deux blushs Chiglam Celui ci je l'aime bien L'autre il est trop orangé Je ne mettrai pas ça Donc je le mette en vente La palette Alchemist de KVD Je la garde Là j'ai un bleu mauve Je garde Les deux blushs ici de Révolution Avec ses essences Oui Je les aime bien je vais les garder Ouais allez je les garde Ici un duo Pélouise Pareil je garde il y a un rose Ah mais c'est dans celui ci qu'il y a un crème Et un Je ne sais pas si je garde Non je vais le mettre en vente Ce blush-ci Essence je le garde Je l'adore Alors on y va déjà un peu mieux Ici c'est mes deux rangées de blush Là il y a encore des blushs Là c'est mes highlighters Et là c'est des palettes Cet highlighter-ci Je ne sais plus à quoi il ressemble Je crois qu'il est bleuté C'est pas facile à une main Il est beau Ouais il est bleuté Je vais voir avec le Harley Quinn après Lequel je garderai dans les bleus Alors ici On va commencer les highlighters Un petit essence Eyeshadow and brow Non je ne garde pas Ça c'est un KVD Je m'avais donné C'était pour que je teste Il reste un peu de crème Et l'autre Je n'ai pas encore testé Il faudrait que je le teste Donc je le garde Le kimchi chic Je l'aime bien Mais il est bleu aussi On verra après Je le mets avec les bleus Je ne vais pas en garder 50 Le chromazome Je l'aime beaucoup Lui il a des reflets multicolores Donc je le garde Ici celui de la Pride De Glossgots Je le garde Je l'aime bien Ici un Ofra Je crois que je l'aime bien Mais il est peut-être un peu foncé Je vais retester Les deux ici Catrice Ils ne se voyaient pas des masses Je pense Je ne les garde pas Je ne les utilise pas Donc ça ne sert à rien Un Max & More Je ne garde pas Je ne l'utilise pas Suite chez Glamshop Je crois qu'il est cassé Je vais vérifier après Le Edwige Il est bleu et mauve Je le garde C'était un cadeau d'Eblis Ah chez Amissif Il est assez foncé Maintenant ça pourrait aller Sur la paupière Mais non Allez On va vendre Pareil celui-ci Celui-ci Il est très pailleté Je vais vendre Celui-là Il est peut-être pas mal Il me semble Donc celui-là Je bouge Celui-là Je garde Enfin j'en vais retester Le Hello Autumn Ça c'est plus Enfin c'est pas une poudre C'est pas un highlighter C'est une poudre multicolore Mais c'est sentimental Donc je la garde Et alors Le Polar Vortex De Be Perfect Je le voulais Celui-là Il était beau Mais je n'utilise pas plus Que ça Donc à vendre Et puis en rose J'ai celui-ci Cheeky Co Que Solène m'a offert Que je préfère Qui est beaucoup plus pigmenté Voilà Je garde tout Mais ici Bon ben c'est déjà pas mal Pour les highlighters Enfin il y en a encore Un petit peu ici Là j'ai un blush crème P.Louise Je garde Ici mon highlighter Barbie Il est pas assez intense Donc hop A vendre Ici j'ai un duo de blush Mais c'est hyper pigmenté De Révolution C'est ça Avec Mini Mad Non Révolution C'est un cadeau d'Eblis Mais je ne l'utilise pas Plus que ça Il est vraiment trop pigmenté Donc à vendre Ici c'est un duo Attends On va ouvrir Ah c'est pas du tout Mes couleurs C'est un cadeau aussi Mais je garde ça Ça sert à rien Ici j'ai des Tout fait Ça faisait partie de coffret Celui-là je l'aime beaucoup Je l'ai utilisé pas mal Donc je le garde Et celui-ci Ouais je le garde aussi Le blush c'est beau Ça je garde Oh celui-ci je pense pas assez A l'utiliser C'est un blush Les Super Nana Colourpop Je le garde Et ici j'ai mes deux Stranger Things MAC Que je n'ai jamais utilisé Mais que je garde Parce que c'est collection Alors un blush ici Nat avec Révolution J'aime bien la couleur Donc je vais le garder Je l'utilise assez souvent aussi Oh je retrouve des trucs Un highlighter liquide Vilain Avec Catrice Oui Je vais pas garder Je sais pas s'il est toujours bon Donc je vais vérifier si moi Ça m'étonnerait C'est plus bon ça Alors on va commencer ici Ce blush-ci Je l'aime bien Donc je le garde Ça c'est un highlighter Faudrait que je pense à l'utiliser Mais c'est liquide J'y pense pas Il est beau Je vais le garder Alors mes blush tarte Je les garde Pardon Je les aime bien Là pareil C'est encore un truc Mais j'ai l'impression Que ça a tout séché Donc je vais regarder C'est de chez Glamshop aussi Ce blush-ci Cristal Cristal De Benefit C'est une jolie couleur Pour l'été Il sent bon Ouais Mais le moon Il sent trop bon J'adore le parfum Je garde Ah Colourpop C'est un cadeau d'Evise aussi J'ai déjà utilisé quelques fois Il a des paillettes dorées Moi je le garde Celui-ci de chez Glam Il a une texture un peu mousse Je l'aime bien Ah les blush ça va être difficile Celui-là il faudrait que je le reteste Celui-ci blush lighter Non je ne mettrai pas Ah celui-là j'adore Le Bitten Bitten Oui de chez Beauty Bay Lui je le garde Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé Hourglass Ça c'est quand même très lumineux C'est un cadeau d'Evise Mais ça je garde Parce qu'en plus ça coûte super cher Il faudrait que je le ressorte Un de chez Tarte Ce n'est pas une couleur que je mets habituellement Je crois que je ne l'ai même jamais utilisé Peut-être une fois Non je ne l'ai pas gardé celui-là Mon blush tout fait C'est un de mes premiers Il est très lumineux C'est pas J'aime moins les blushs lumineux maintenant Mais je le garde C'est un peu plus sentimental Alors ici Je le garde Il est beau Fenty Beauty Je ne sais même plus ce que c'est Ah oui c'est du blush Highlighter Enfin blush Ouais Je vais tester Je ne sais pas Je crois qu'il n'a rien Je vais voir Je réfléchis Ici Tout fest J'ai la palette pour les yeux Que je n'ai toujours pas vendu Je crois qu'il n'est pas payé Non ici je le garde Et un de chez Jouet Ça c'était un cadeau des Mie Et je l'aime bien aussi Il faudrait que je le ressorte Non j'ai fini Oh je l'ai abîmé Lui je l'aime bien Donc je garde Je vais déjà ranger ça Alors deuxième bac de blush Là j'en ai un Benefit Mais il est joli C'est un corail Je ne le mets pas souvent Mais il est beau Corail orangé Je le garde Celui-ci Chez Poupa C'était Evely Ce qui me l'avait donné Et je l'aime bien Je le garde Celui-ci Il faudrait que je le reteste un petit peu Je crois que je l'aimais bien Il a une texture un peu mousse aussi Comme celui de chez Celui-ci De chez Chiglam Oh lui non Je ne le garde pas Lui il s'adapte au pH de la peau Mais pareil C'est sentimental Je ne le mets pas Donc non Lui je l'aime bien Mais il n'est pas très pigmenté C'est un cadeau d'Evis Je vais quand même le garder Je vais essayer de le ressortir un petit peu Il y a un autre De chez Double C'était Evely Aussi qui me l'avait donné Mais celui-là Je pense moins à le mettre Je ne vais pas le garder Celui-ci Non je ne le garde pas Celui-ci je le garde Parce que le packaging est beau Mais je ne le mets pas Il n'est pas beaucoup pigmenté Est-ce que ça vaut la peine de le garder Pour me servir pour des photos Je le mettrai ailleurs Celui-ci Un blush lumineux Encore Non je ne garde pas Celui-ci il est lumineux Mais je l'aime bien De chez Milani Donc je le garde Et c'est de Si je ne vais pas garder Celui-ci je crois Voilà Il est très pâle Et très lumineux Donc lui je ne vais pas le garder Par contre l'autre Il est mauve Et je n'ai pas de blush mauve Et c'est déjà arrivé Que je me dise Ça irait bien à blush mauve Donc je le garde celui-là Voilà C'est une collection d'essence Que j'aimais bien Non C'est une vieille collection Et ici pareil Encore un blush Barry M Je ne l'ai jamais testé Il faudrait que je teste Je vais le garder Mais j'en ai pris Pas mal des blushs Je ne pensais pas Je remets tout Je vais laisser celui-là Ici Alors ici Je l'aimais bien Donc on voit le mettre Il ne passe pas Zut Toi tu passes Toi tu passes Je vais essayer de le ressortir Alors ça je garde Celle-ci Allez zut Je l'ai acheté à Londres Je l'avais acheté à Londres Ouais Je ne vais pas la garder Celle-ci Oh il faudrait que je la ressorte C'était un cadeau d'Eglise Je l'aime bien Donc je la garde Pareil ceci Tout fait Je garde Tout fait C'est ma collection Alors ici On a la Nix Je ne l'aime pas plus que ça Donc non Je ne vais pas la garder Désolée Eglise Ici On a une palette Teint Catrice Et le livre de la jungle Elle est jolie Mais pareil Je ne pense pas l'utiliser Donc hop Ça arrête Garder pour garder Ah oui Celle-ci Je garde C'est une Linda Albert Qui sert pour tout Il faudrait que je la ressorte Un petit peu Pour mes écoles De tous les jours Mon Diamond Light De Too Faced Lui je le garde Je l'aime trop Encore un blush liquide Pourquoi j'ai autant de blush liquide C'est le chez Ricola Oui De chez Made by Michelle Je vais le garder Je vais essayer de l'utiliser Voilà Il y en a des choses là Oh oui Je l'aimais bien cette palette Beauty Bay Je garde Celle-ci Celle-ci Elle est toute mignonne De chez Essence Je ne l'ai jamais utilisée Je crois Je ne vais pas la garder Ma palette Là il y a ma palette Benefit Il faudrait que je la ressorte Mais elle je la garde Alors ici Tout fest Collection de Noël Je vais garder Pareil pour celle-là Oui Celle-là Pareil Je garde les tout fesses Je garde Désolée C'est ma marque chouchoute C'était en tout cas Ça l'est moins La Mermaid Gang De Essence Il y a des belles couleurs Mais je devrais les mettre Dans mes palettes Pour les yeux Je trouve Je vais les swatcher Celle-là je ne vais pas Les garder La réponse Et la Pocahontas Ça c'est des bronzers Ça je ne vais pas garder Là derrière On en a une de chez Blam Shop Attends je l'ouvre Voilà Je ne vais pas la garder Je ne l'utilise pas Ici Pareil Tout fest Bronzer Highlighter Je garde Je ferais peut-être Que je l'utilise Tiens Et celle-là Je garde aussi Et là Je l'aime bien aussi Celle-là Je crois que je ne l'ai jamais utilisée Il y a des belles teintes Mais je ne vois plus ça Sur des peaux mat Je vais la vendre Ça sert à rien de garder Ben voilà Je vais remettre ça Du coup je garde ma Primark Si je la garde Mais Je la garde comme elle Celle-ci Il y a ma grande Bellouise Ce qu'il faudrait Que j'utilise un petit peu Et Voilà Donc je pense que C'est déjà mieux J'ai Deux Trois à tester On va vite De faire les swatchs Et puis Ouais Je pense que c'est pas mal Regarde ma trousse Elle est bien remplie Lui Je vais le jeter Parce que c'est un produit crème Lui je ne vais pas le garder J'ai le Gloss Gods Et j'en ai un de chez Focalure Qui est là d'ailleurs Celui qui est arc-en-ciel Et qui sont beaucoup plus lumineux Et pailletés Donc lui je ne vais pas le garder Le Glam Shop Il est beau Mais il est tout cassé Il faudra à la limite Que j'utilise Sur les yeux Je vais le laisser sortir On va tester les bleus Donc j'ai celui-ci Qui est très pailleté J'ai le Glam Qui paraît pas mal pailleté Et j'ai le Harley Quinn Je vais swatcher ça Ils n'ont rien à voir En fait Alors Là tout au bout C'est le Glam Qui est un bleu Un peu plus bleu nuit Bleu plus foncé Mais moins lumineux Au milieu C'est le Harley Quinn Mais il est fort bleu Je trouve Et le premier C'est le Kimchi Qui est vraiment des paillettes Ça sur les oeufs Ça peut être trop beau Donc je garde le Kimchi Kimchi chic Pardon Non le Harley Je ne vais pas le garder Je crois C'est trop bleu pour moi Et le Glam Attends je regarde Je vais quand même garder le chill Et par contre Le Fenty et le Ofra Je vais les supprimer Ils sont foncés pour moi Donc non Donc ben voilà Il y a tout ça Ah oui Il y a les liquides ici Mais ça de toute façon Si c'est plus bon Je ne les vendrai pas Celui-ci je pense qu'il est encore bon Mais celui-là pas Donc voilà Celui-ci Je vais essayer de mettre sur les yeux Et ça c'est sentimental Donc je vais les ranger ailleurs Et voilà Je pense qu'on a fait le tour Il me manque mon Blush crème De chez Chiglam Mais c'est parce que Il est dans ma tour Make-up Que j'utilise pour tous les jours Et il me manque celui Que j'avais testé De chez Essence Mais c'est parce que lui Je l'ai déjà bougé Pour le mettre en vente Donc voilà Je crois que j'ai fait le tour De tout ce que j'avais Et ouais J'espère que j'aurais été assez vite Et voilà Alors Franchement J'ai retiré pas mal de choses J'ai ma trousse ici devant Attends J'essaie de la prendre Sans rien faire tomber Voilà Elle est pas mal pleine Aussi bien de Palettes pour le teint Que d'highlighter seule Et de blush seule Voilà Donc je vais mettre ça en vente Sur Vinted S'il y a des choses Dans les prochains jours S'il y a des choses Qui t'intéressent vraiment N'hésite pas à me le dire Et voilà Si je les ai toujours Je peux te les mettre de côté Et ouais C'est fait Mon tireur est encore Pas mal plein Mais c'est plus des choses Que j'utilise tout le temps Et vu Je trouve que cette année J'ai quand même plutôt bien On est qu'au mois de mars On est fin mars Mais je trouve que j'ai plutôt Réussi à ne pas trop Acheter de choses Nouvelles Donc voilà J'espère que ça va continuer Pour le reste de l'année Et que j'utilise un peu Ce que j'ai Ouais C'est vraiment mon objectif De cette année Tu le sais si tu me suis Et ouais Je suis contente Il y a juste deux produits Que je vais jeter C'est ceci Il y a un highlighter liquide Catrice Parce que c'est du produit crème Donc je vais peut-être Le donner à quelqu'un Mais j'ai pas envie De vendre ça Puisque voilà Ça reste du produit crème Et celui-ci par contre Je vais le jeter Je pense Quoique Il y en a Il y en a encore dedans Donc ouais Je vais peut-être Le donner à quelqu'un Donc voilà Je mettrai ça de côté Je vais voir à qui Je pourrais donner ça Et voilà Sinon Ce qui termine mon tri Je vais refaire un tri Prochainement Dans les palettes Parce que Palettes pour les yeux Parce que mon tiroir Est trop plein Et qu'il y en a plein Que je n'utilise plus Et que voilà J'en ai déjà quelques-unes En tête Que je sais que je veux M'en défaire Donc je vais faire ça Prochainement aussi Je ne vais pas tout faire Dans la même vidéo Parce que j'ai peur Que ce soit trop long Et ouais Je pense que sinon Après j'aurais fait le tri De tout ce que je voulais J'ai fait J'ai fait les rouges à lèvres Il n'y a pas si longtemps Je te remets la vidéo Juste ici Si tu ne l'as pas vue Et puis j'avais fait Les palettes aussi Donc voilà Il y a encore Certaines choses Qui sont en vente Sur mon Vinted Donc mon Vinted C'est by Manolita Tout simple Et ouais Si tu veux aller voir Et de toute façon Les liens sont toujours En barre d'infos Et voilà Je pense que j'ai tout dit Et donc bah voici Ce qui termine cette vidéo J'espère que ça t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à mettre Un pouce vers le haut A me laisser un petit commentaire Et à t'abonner Si ce n'est pas déjà fait On se retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo Et d'ici là Je te fais plein de bisous Mouah Sous-titres par Jérémy Diaz